Je me suis intéressé à la mer en fait très jeune. Akif Cousteau était une sorte d'idole pour moi, comme pour beaucoup de gamins. Dès que j'ai eu 14 ans, on peut plonger à partir de l'âge de 14 ans et donc je me suis inscrit dans un club de plongée à Antibes et j'ai commencé à plonger. Le rêve c'était de devenir hoséanographe et j'ai essayé de trouver ma voie dans les études pour y parvenir et je suis ravi d'y être parvenu en fait. Quand j'étais jeune on parlait beaucoup de la pollution mais quand on parlait de pollution, on parlait de la pollution locale. Les eaux usées, les égouts qui viennent se déverser dans la mer etc. finalement aujourd'hui on se rend compte que cette pollution locale d'abord a beaucoup diminué parce que de gros efforts ont été faits pour assainir les eaux usées mais surtout que ce qui est beaucoup plus insidieux c'est la pollution globale, c'est le réchauffement de toutes les mers et océans, c'est l'acidification de toutes les mers et océans, c'est une pollution qui est vraiment globale et qui affecte la totalité de l'océan qui représente quand même 70% de notre planète. Donc cette prise de conscience que l'océan était en mauvaise posture en fait. Il y a 25 ans on parlait pas du tout de l'acidification des océans. J'ai été un des premiers à travailler sur le sujet en 1995. À cette époque là on était peut-être quatre ou cinq dans le monde à s'y intéresser. Et juste l'année dernière il y a 1500 auteurs qui ont publié sur l'acidification. C'est devenu un vrai sujet majeur de l'océanographie. Le rôle du scientifique en fait a aussi beaucoup évolué. Il y a 25 ans le scientifique faisait ses recherches, publié ses résultats dans des revues spécialisées et voilà il a fait, il a accompli son travail. Aujourd'hui on se rend compte que du fait de ces agressions sur l'environnement, il faut qu'on ait aussi un rôle de faire passer des messages vers le grand public, d'informer le grand public. Pour nous la Fondation BNP Paribas a été d'un secours vraiment très important parce que l'expérience IFO, c'est une expérience qui a été coûteuse. On a fait une expérience ici que personne n'avait jamais fait d'acidifier un herbier de posidonie comme ça à 12 mètres de profondeur. Personne ne l'a jamais fait. C'est un sujet qui est très difficile et donc la Fondation nous a permis d'aller au-delà de ces frontières. Ça nous a permis de dépasser cette frontière et d'avoir réussi à faire cette première expérience sur le terrain. On a trouvé des gens qui étaient très à l'écoute, très intéressés par ce qu'on faisait. On a vraiment très bien travaillé ensemble et je pense qu'ils nous ont ouvert aussi des portes vers le grand public au travers des relations qu'eux ont avec des passeurs d'information. On a des raisons d'être optimistes parce que tout n'est pas perdu. Il faut bien que l'on prenne conscience de ça. Certes, l'environnement a beaucoup changé, mais on peut revenir en arrière. Par exemple, en limitant les émissions de CO2 dans l'atmosphère, on peut limiter le réchauffement climatique, on peut limiter l'acidification des océans. Certes, on a beaucoup fait évoluer notre environnement, mais tout n'est pas perdu. Et on peut préserver encore le patrimoine naturel, le préserver pour nos enfants et les générations suivantes. Il ne faut pas tomber dans le désespoir. Il faut rester mobilisé pour réussir, en fait. ... ...